... Le rôle de Dalkia a commencé en 2019 à travers une délégation de services publics que nous avons remportée pour accompagner la collectivité, la Grande Motte, dans son ambition de décarbonation. En l'occurrence, c'était à travers une solution de thalassothermie d'alimenter des quartiers qui sont autour de nous. C'est l'équivalent de 2000 logements qui vont bénéficier d'une énergie renouvelable issue de la mer, que ce soit du chaud, de l'eau chaude sanitaire ou du rafraîchissement. On va être dans les moins de 10 communes-villes en France à être alimenté par ce réseau de thalassothermie. C'est un processus innovant, vous le disiez, et la Grande Motte est toujours la pointe de l'innovation. Nous avons lancé un appel à candidature. La société d'Alkia a répondu. Elle a répondu conformément au cahier des charges. Elle a été retenue pour porter ce projet. C'est un savoir-faire qui a été développé chez Dalkia il y a une trentaine d'années à Monaco pour des hôtels, mais sur une amplitude de projet qui était beaucoup plus restreinte. C'était un équipement pour un hôtel. Ici, la particularité de ce genre de projet, et c'est ça qui est innovant, c'est le passage à l'échelle. C'est qu'on n'a plus un seul équipement, on a un réseau de 5 km qui va alimenter une trentaine de bâtiments. C'est la multiplicité des usages, la multiplicité des preneurs qui fait que c'est innovant. C'est ce passage à l'échelle que j'évoquais tout à l'heure. Ça touchera principalement des bâtiments privés, en plus de l'hôtel de ville, du palais des congrès, de nos écoles, puisque quasiment la totalité des résidences situées autour du port, qui entourent le port jusqu'à la Grande Pyramide, ont souscrit auprès de la société Dalkia qui porte ce grand projet, ont souscrit des abonnements pour demain être refroidis et réchauffés. C'est un projet qui est entièrement financé par la société Dalkia avec des financements publics qui lui permettent d'équilibrer son budget. La ville n'a engagé aucun euro dans ce projet. Elle a mis à disposition un terrain. Mais les 13,5 millions d'investissements sont portés par la société Dalkia avec deux subventions importantes, celle de l'ADEME d'abord, 7 millions d'euros, et celle de la région Occitanie ensuite, 1,4 million d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada